Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elie Hakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que le mois de novembre s'annonce bien pour vous tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Comme à mon habitude, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera décrit ici. Et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage général et que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors prenez tout simplement ce qui colle à vous et je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que rien qui est décrit ici n'est coulé dans le béton et que si une situation ou une autre vous est révélée ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses. Alors voilà mes chers amis, on commence avec le tirage pour vous les Sagittaires qui sont en couple et je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. Donc on va commencer d'abord avec une carte de ligne directrice. En fait j'en ai deux, il y en a deux qui ont sauté pour vous les Sagittaires. Donc la première, c'est la carte du cinquième chakra, Archange Gabriel. Très belle carte. Alors ce qu'on vient nous dire ici, en fait ces deux cartes-là que je vais retourner, c'est ce que vous devez retenir, ce que vous devez garder en tête durant le tirage pour comprendre un peu l'essence de ce tirage. Alors ici on nous parle de l'Archange Gabriel qui ouvre en fait le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge et qui va travailler justement à permettre de mieux vous exprimer, d'être capable de mieux vous exprimer. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, des choses qui sont bloquées et qui seraient nécessaires de dire ce mois-ci. Alors ouvrir ce chakra de la gorge serait important ce mois de novembre pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer, pouvoir vous exprimer en toute liberté. D'accord? Alors gardez cette carte en tête durant le tirage. Alors peut-être ce sont des choses qui sont non dites que vous avez besoin d'exprimer à votre partenaire. D'accord? Puisqu'on est dans un tirage sentimental. Ensuite la deuxième carte qui est sautée pour vous mes chers sagittaires, c'est l'Ange de la Force. Alors également gardez cet Ange de la Force en tête durant le tirage. L'Ange de la Force, c'est l'Ange qui vous permet de reprendre votre pouvoir personnel. Alors ce sera de travailler avec cet Ange, demander l'aide en fait de cet Ange pour retrouver votre pouvoir personnel. Donc c'est certain qu'on va aller essayer d'éclairer davantage le tirage, bien sûr, pour voir de quoi il s'agit. Mais ici, cet Ange de la Force va vraiment venir vous aider à reconnaître toutes vos capacités et à être capable d'aller chercher en fait ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Alors on garde ça en tête également. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Les cartes des messages des anges de l'amour. On a d'abord la carte isolement. On a la carte codépendance. Ok, je comprends mieux. Et on a la carte engagement. Alors, d'après moi, c'est un amour très sincère, d'après les cartes que je vois très rapidement ici. Mais on va essayer de décortiquer un peu. La carte isolement vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Alors probablement que vous avez envie ou besoin plutôt de vous isoler un peu en tant que couple. Tous les deux, vous avez besoin de vous retrouver ensemble, de pouvoir mieux communiquer. Rappelez-vous, on a l'archange Gabriel qui nous invite à débloquer le cinquième chakra, le chakra de la gorge, l'expression. Alors, vous avez besoin de vous isoler pour vous retrouver et pour mieux communiquer. D'ailleurs, on voit ici avec les cartes tarot que vous n'avez jamais le temps, vous ne prenez jamais le temps justement de prendre du temps ensemble pour pouvoir mieux communiquer. C'est toujours très rapide. Vous êtes toujours dans la, vous savez, la vie, c'est très, ça va rapidement, ça va très vite. Et on a tendance à ne jamais s'arrêter, de toujours courir à gauche et à droite. On a toujours plein d'activités, on a le travail, on a les responsabilités, les enfants pour ceux qui en ont. Alors, tout va toujours trop vite. Mais ici, on vous invite à vous arrêter un peu. Et parfois, vous savez que quand on s'engage dans toutes sortes d'activités, on est toujours occupé, on ne prend jamais le temps, c'est souvent parce qu'on veut fuir quelque chose aussi. On veut fuir une certaine réalité, on veut éviter peut-être d'affronter des choses qui nous déplaisent ou qui déplaisent à l'autre aussi. Mais ici, on sent vraiment le besoin de défendre quelque chose, de défendre vos idées peut-être, ici, vos convictions personnelles. Et vous n'avez jamais le temps de le faire ici. Donc, les anges de l'amour vous conseillent de vous arrêter, d'inviter ou d'inciter votre partenaire à s'arrêter avec vous, prendre le temps vraiment de dire ce que vous avez à dire. Parce que quand on ne le fait pas, ça crée des frustrations. D'accord? Ça crée des frustrations. Et si vous tenez à votre relation, la communication, c'est vraiment la clé. Alors, prenez du temps ensemble de repos. Prenez du temps. Arrêtez-vous un tout petit peu pour pouvoir discuter de, peut-être ici, ce qui vient vous déranger. D'accord? Ce qui vous dérange. On vous demande aussi d'avoir un esprit analytique. D'accord? Avoir un esprit critique, analytique. On a la reine d'épée. Pour analyser la situation dans son entièreté. Analyser la situation comme elle est vraiment. Et ne pas simplement parler avec votre cœur. D'accord? Apprendre, sauter sur l'occasion que vous avez de vous arrêter, de communiquer et de dire vraiment ce que vous pensez. Mais de façon, de façon très analytique. D'accord? De ne pas dire simplement les choses avec son cœur. Parce que si, cette fois-ci, vous vous laissez porter par le cœur, encore une fois, vous allez vous retrouver encore dans la même situation qui vous dérange. D'accord? Alors, ici, l'important, c'est de défendre ce en quoi vous croyez sincèrement. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. D'être aussi pratico-pratique. C'est-à-dire, de dire les choses de façon terre à terre. D'accord? Je ne vous dis pas qu'en soirée, vous ne pouvez pas vous amuser et avoir du plaisir ensemble, surtout si vous décidez de faire un petit voyage. Mais le but de cet isolement, le but de ce temps que vous allez prendre ensemble, c'est vraiment de remettre des choses en ordre. De dire certaines vérités qui vous dérangent pour pouvoir mieux continuer, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. D'accord? Alors, d'être très terre à terre, d'avoir un esprit critique et analytique et de dire vraiment ce que vous pensez. Et je comprends mieux maintenant avec la deuxième carte du message des anges de l'amour, ce qui vient vous déranger. C'est, en fait, la codépendance. Vous sentez probablement un attachement, peut-être, malsain à l'autre personne. Peut-être que les sentiments sont très sincères. On le voit un petit peu plus loin dans le tirage que vos sentiments sont très sincères mutuellement. Mais vous vous sentez peut-être trop sous l'emprise de l'autre. Alors, ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est d'aller chercher des conseils auprès de quelqu'un qui est expérimenté, qui pourra vous donner des conseils au niveau du couple. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir un peu de cette relation de dépendance? C'est peut-être la dépendance affective. Peut-être que vous vous sentez étouffé dans cette relation-là, même si vous aimez beaucoup votre partenaire, ou même si votre partenaire vous aime beaucoup, mais vous vous sentez peut-être étouffé. Et de là, le besoin de reprendre son pouvoir personnel. D'accord? Alors, ici, on sent qu'il y a beaucoup de responsabilités, une grande charge sur vos épaules. Vous trouvez ça probablement difficile d'évoluer dans ce genre de relation. Encore une fois, même si vous aimez beaucoup la personne, il y a des choses à rectifier dans votre relation. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, de vraiment prendre du temps pour vous, mais de façon pratique. Pas seulement pour avoir du plaisir, mais aussi pour régler, rectifier certaines choses. Avec le pape, c'est vraiment un personnage qui vient rectifier des choses, guider, rectifier. Écoutez votre guide intérieur aussi. Ce qui est important pour vous, vos valeurs, ce qui est important pour vous, vous devez le mettre sur la table ici pour vous décharger un petit peu du fardeau que vous vivez présentement, que vous portez présentement. Ce qui est important, sincèrement, ici, ce sera de vous occuper, d'échanger avec votre partenaire sur vos limites. Vos limites, les limites que vous voulez ériger afin qu'elles soient respectées. Donc, faites-vous respecter vos limites, d'accord? Respectez-vous d'abord vous-même. Respectez vos limites et faites respecter vos limites par votre partenaire aussi. C'est vraiment ce dont on nous parle ici. Peut-être que vous vous sentez envahi, peut-être que vous vous sentez étouffé dans la relation et que vous avez besoin, par exemple, de temps seul avec vous-même, que vous avez besoin de temps pour vous amuser, par exemple, avec vos amis, sortir seul. Peut-être que vous vous retrouvez toujours, toujours ensemble et vous avez besoin de respirer un peu loin, un peu de votre partenaire de temps en temps. Alors, ce sera important de faire respecter ces limites-là, mais d'être conscient aussi de votre côté que peut-être que votre partenaire, bien qu'il ne l'exprime peut-être pas, a besoin de ça aussi. Puisque vous êtes en codépendance, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte tous les deux. Peut-être que vous vous en rendez compte, mais l'autre non. Alors, ça sera de lui donner la réciprocité, d'accord? De donner à votre partenaire ce que vous vous demandez aussi. Ce que vous lui demandez, ayez assez d'amour pour lui rendre la pareille aussi. Alors, si votre partenaire, un jour, vous dit qu'il veut sortir avec ses amis, avoir une soirée tranquille, seulement avec ses amis, bien, ne soyez pas, disons, offusqués le fait qu'ils veuillent passer du temps seul, sans vous, seulement avec ses amis, sans vous, d'accord? C'est un exemple que je vous donne ici. Mais c'est simplement de diriger vos limites, mais de respecter aussi les limites de l'autre, d'accord? De donner à l'autre ce que vous lui demandez, ce que vous demandez qu'il vous donne, d'accord? Et ensuite, on a la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, écoutez, si vous vous tenez sincèrement à cette relation, et je pense que c'est le cas, puisque vous avez ici vraiment l'as de coupe, c'est le cadeau de l'amour, c'est vraiment de l'amour sincère ici qui est présent. Alors, probablement que très bientôt, votre couple va changer au niveau de l'engagement. Si, par exemple, vous êtes simplement ensemble, vous voulez, vous allez vouloir peut-être habiter ensemble, ou bien vous allez vouloir vous marier, ou bien vous allez vouloir avoir des enfants, par exemple. Mais on sent qu'il y a une certaine évolution, une élévation au niveau de votre couple, d'accord? Alors, surtout, si vous voulez vous engager davantage avec cette personne, ce travail-là sera important à faire, d'accord? Le fait de diriger vos limites pour vous sentir moins étouffé dans la relation, ça, c'est très important, d'accord? Avant de passer à un autre niveau de la relation. Et ce qu'il faudra faire pour ça, c'est, oui, demander conseil, ici, peut-être à quelqu'un de plus expérimenté, mais aussi peut-être aller chercher une aide extérieure pour vous aider, en une médiation, par exemple. Alors, aller chercher l'aide dont vous avez besoin, et ensuite, vous allez être mieux équipé, mieux outillé pour faire face à ce genre de problématiques dans votre relation, d'accord? Vous allez avoir tous les outils nécessaires pour manifester une relation saine, pour pouvoir permettre à l'autre de vivre, c'est-à-dire d'évoluer dans une relation saine, d'accord? Alors, l'amour est là, il est là, c'est certain, on le voit. Et si vous avez assez d'amour, justement, l'un pour l'autre, bien, ce travail-là, il est extrêmement nécessaire pour une évolution plus saine de votre relation. Ça sera un travail d'équipe, hein? Une relation de couple, c'est un travail d'équipe. Vous allez travailler de pair avec votre partenaire pour réussir à bien évoluer dans la relation. Alors ici, on vous demande, en fait, de demander l'aide de l'ange Gabriel pour réveiller, pour stimuler et pour ouvrir votre chakra de la gorge, le cinquième chakra, pour pouvoir mieux exprimer ce dont vous avez besoin, que ce soit clair pour votre partenaire, et aussi de travailler avec l'ange de la force pour pouvoir retrouver, reprendre votre pouvoir personnel, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, voilà mes chers amis qui sont en couple, sagittaires qui sont en couple. Je retire maintenant les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Alors, je mets simplement le timing ici, que vous puissiez sauter tout de suite au célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer mes chers célibataires? On a d'abord la carte de la porte vers l'amour. Une belle carte, ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un cœur accroché sur une cage avec une serrure à l'intérieur. Alors, très belle carte, cette carte de la porte de l'amour, qui vous dit, en fait, que vous avez accès, vous avez accès à l'amour très bientôt dans votre vie. Il y a quelque chose, probablement, qui est en train de se profiler pour vous au niveau de l'amour. Vous pourriez connaître un nouvel amour très bientôt. Et aussi, de sentir que vous êtes dans une vraie relation pour une fois. Une relation où il y a vraiment la réciprocité. Et cette carte-là, elle nous dit que dans la vie, dans le potentiel de la vie, cette relation-là, elle existe déjà pour vous. Elle est là, elle vous attend. Et c'est d'être connecté, en fait, avec l'univers, parce que l'univers, il travaille pour vous en coulisses, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, soyez conscient simplement, mes chers amis célibataires, que la façon dont vous vous traitez, c'est comme ça que l'univers va vous traiter aussi. Alors, ayez assez d'amour pour vous-même, pour attirer à vous l'amour que vous méritez. D'accord? Alors, quand vous vous donnez à vous-même l'amour que vous méritez, vous allez, pardon, attirer cet amour, l'amour aussi de l'autre, de cette façon. Alors, gardez cette carte en tête durant le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ah, ça commence bien. Ça commence très bien. OK. Ça commence bien, mais il faudra faire attention à certaines choses ici. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les anges de l'amour, d'abord, vous disent qu'il y a des sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques qui viennent d'être éveillés, probablement, chez vous. Alors, je vais juste vous remettre la carte ici pour que vous vous rappeliez de quoi, sur quoi vous devez vous concentrer. Alors, il y a des sentiments romantiques que peut-être qui viennent d'être éveillés chez vous en ce moment. On dit vos sentiments sont dignes d'être vécus. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. On voit ici quelqu'un qui gravite peut-être autour de vous et qui vous valorise beaucoup en ce moment. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui rôde autour. Il y a quelqu'un qui vous valorise énormément. Et c'est peut-être quelqu'un aussi que vous affectionnez particulièrement ou bien que vous admirez beaucoup. D'accord? C'est quelqu'un... C'est peut-être un signe de feu, quand même. On a l'empereur ici, peut-être un signe de feu. Mais c'est quelqu'un d'assez droit, c'est-à-dire d'assez... J'ai l'impression plutôt que cette carte-là, elle est tirée à l'envers, de son côté inversé. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de faire attention au drapeau rouge ici. Alors oui, c'est quelqu'un qui va vous féliciter, qui va vous flatter dans le sens du poil, qui va reconnaître, disons, votre valeur, qui va vraiment vous faire sentir bien. D'accord? Mais pourquoi je me permets aussi de dire ça, c'est qu'on a la carte beauté avec l'oracle lumière ici. C'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup au niveau matériel, qui va vous gâter, peut-être qu'il va vous acheter des bijoux, qui va vous offrir beaucoup de cadeaux, par exemple, vous acheter des fleurs. Il va vraiment travailler sur vos émotions, d'accord? Sur vos sentiments. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, qui peut avoir beaucoup, beaucoup d'emprise sur vous, qui peut, une fois qu'il sent, qu'il ou elle sent que vous êtes tombé dans ses filets, bien, ce genre d'attention va s'estomper. Et ça va faire place plutôt à la sévérité, la domination. Quelque chose, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous parle de faire attention à des drapeaux rouges et on nous parle d'une autre situation un peu plus loin. Alors, faites attention aux signes qu'on vous envoie. Donc, oui, c'est intéressant quand quelqu'un nous reconnaît, quand quelqu'un nous applaudit, quand quelqu'un nous félicite, quand quelqu'un nous valorise. C'est intéressant. Et aussi, c'est intéressant quand on nous gâte, quand on nous achète des cadeaux, quand on nous offre des cadeaux. Mais, souvent, ce genre de personnes, souvent, c'est pour vous attirer dans ses filets. Et une fois que c'est fait, ces attentions-là sont terminées. D'accord? Alors, faites attention à ça. D'accord? Attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Alors, si vous voyez que, oui, cette personne-là vous attire, mais que vous sentez qu'il y a parfois des comportements de domination, par exemple, ou comme si la personne veut décider à votre place ou bien veut vous manipuler ou veut trop vous diriger dans vos comportements, dans ce que vous faites. Alors, à ce moment-là, il serait sage, hein, d'user de sagesse. Ici, vous avez la carte lumière de l'oracle lumière qui vous demande de faire preuve de sagesse. D'accord? Ne sautez pas dans les bras de la première personne venue simplement parce que cette personne vous gâte. D'accord? Soyez sages. Prenez le temps de connaître la personne. Et, attention, vérifiez ce qu'on vous envoie comme signe, comme signeau. D'accord? Parce que ce qui est important pour vous de vous rappeler, c'est que vous méritez la réciprocité dans un couple. Si vous donnez, ce que vous donnez à l'autre, vous devez aussi le recevoir de sa part. D'accord? Alors, il faut que vous soyez dans une relation équitable. Et ici, vous avez probablement tendance à fermer les yeux trop souvent sur des comportements qui ne sont pas adéquats envers vous. Vous avez le 2DP. Et vous êtes toujours pris dans un conflit intérieur parce que si vous sautez rapidement dans une relation, vous êtes déjà attaché à la personne et c'est difficile pour vous de vous en détacher. Alors, vous vivez le conflit intérieur à savoir, est-ce que je reste dans cette relation ou bien je la quitte? Et votre intuition, bien souvent, elle vous parle. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde, mais bien souvent, vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition qui vous parle. Alors, vous vous retrouvez dans un conflit intérieur. Donc, avant de sauter dans cette relation qui semble intéressante, qui semble vraiment attirante, alléchante, mais prenez votre temps. Soyez sages. Prenez votre temps pour mieux connaître cette personne-là. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses ici. Et je me permets de vous dire ça parce qu'on vous parle ici d'une autre situation. on vous dit très bientôt. Très bientôt. Et l'univers vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre prochaine relation, mes chers sagittaires, célibataires? Vous voulez surtout la réciprocité. Et décidez aussi de ce que vous voulez mis à part la réciprocité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Et très bientôt, vous pourriez faire la rencontre de cette personne-là. Rappelez-vous ici qu'on vous a parlé de la potentialité qui est présente en amour pour vous. L'univers est en train de conspirer probablement pour vous. Et on le voit encore une fois ici que le potentiel amoureux, il est là pour vous. Mais il n'est pas nécessairement où vous pensez. D'accord? Alors, ici, il y a un beau potentiel amoureux. Il y a quelqu'un de très attentif, de très... près de ses émotions qui va vouloir vraiment s'engager avec vous au niveau des sentiments. Il y aura vraiment la richesse des sentiments partagés ici qui s'en vient pour vous. Et ce qu'on me dit, c'est... Je ne sais pas pour... Ce n'est pas tout le monde qui va déménager, bien sûr, mais on parle de déménagement. Alors, soit que... C'est lorsque... Pour certains, ceux qui se déménagent très bientôt, c'est un signe, peut-être, pour vous dire que ce partenaire-là qui s'en vient, ce ou cette partenaire qui s'en vient dans votre vie, c'est lorsque vous déménagerez que vous allez la rencontrer, le ou la rencontrer. Ou bien, par exemple, ça peut être le lieu de travail que vous allez déménager. C'est peut-être là que vous allez rencontrer la bonne personne. Ou bien, tout simplement, que, éventuellement, vous allez décider, lorsque vous allez rencontrer cette personne, de déménager avec... D'emménager avec cette personne. D'accord? Mais on parle de déménagement ici. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va emménager dans votre quartier. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment des signes qu'on vous envoie ici pour reconnaître la personne qui s'en vient pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, donc, les célibataires, plutôt que de vivre dans un conflit intérieur, prenez le temps, soyez sages cette fois-ci. Occupez-vous toujours de vous aimer d'abord, de vous aimer comme vous aimeriez être aimé d'une autre personne. Accordez-vous cet amour-là à vous-même. quand on s'aime soi-même réellement, la façon qu'on s'aime soi-même, c'est la façon qu'on attire l'amour de l'autre aussi. On attire des personnes qui vont nous aimer telles que nous 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 aimons. N'oubliez jamais ça, mes chers célibataires. Alors, soyez sages et ayez assez d'amour pour vous pour attirer à vous la bonne personne, dans celui ou celle qui va vraiment avoir des sentiments sincères à votre égard, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau des sentiments, la richesse des sentiments. Alors, voilà, mes chers amis sagittaires. C'était votre tirage pour le mois de novembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain, bien sûr, pour d'autres énergies sentimentales. Soyez, vous pouvez aussi me rejoindre pour des tirages personnalisés. L'adresse se trouve en barre d'infos et je me ferai un plaisir à ce moment-là de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, merci et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.